j'ai été sortie de l'attente par ce bruit caractéristique de la montgolfière je pense qu'en effet ça doit être une belle façon de découvrir la loire bon allez aujourd'hui j'ai essayé d'être un peu plus rapide qu'hier pour démonter tout ça pour le moment il est 8 heures moins 10 donc il me reste un petit déjeuner à prendre quand même histoire de prendre un peu de force et puis remballer tout le matos allez ça y est tout le matos est remballé c'est reparti pour ce jour 3 alors il est plus tôt 9h17 je fais un peu de progrès c'est joli ça il y a plein de statues comme ça dans la commune sur la commune de houdon c'est très joli bon il faut bien franchir quelques points donc il y a des passages voilà où on est obligé de s'adapter bon il est un peu sportif ce pont je viens de croiser deux camions il n'est vraiment pas large donc bah méfiance quoi allez quittons cette route beaucoup trop fréquenté ah ça va mieux déjà par là moi aussi tout cas une coquille je m'arrête en plus on est en haut d'une côte alors je reprends mon souffle du coup ça doit être ça l'ampleur des douves je pense une belle architecture j'aurais bien aimé voir quelqu'un mais bon bah du coup j'ai sonné à la porte de la maison parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un finalement je viens de rester une heure à discuter avec la dame et c'était waouh et c'était waouh c'était super chouette une dame qui connaît vraiment plein de choses sur l'histoire du lieu donc en fait elle m'expliquait que cette maison était en fait bâtie sur les vestiges d'une chapelle templière qui est positionnée d'une façon très remarquable par rapport à la géographie au solstice voilà au rayon du soleil etc que la maison à elle-même est une horloge avec les rayons du soleil qui pénètrent par les fenêtres donc je suis à Champosso et visiblement oui historiquement ici en fait il y a des monuments compliers c'est ce que m'expliquait la dame avec une histoire un peu perdue mais je peux pas tout vous raconter parce que il y a déjà sans doute plein de choses que j'ai déjà oubliées mais c'était impressionnant cette rencontre d'une grande richesse avec des détails alchimiques ouais vraiment plein de choses très intéressantes c'est un équilibre entre la terre le feu l'eau bien sûr la présence de l'eau qui est très 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 riche ici voilà historiquement aussi avec la queue de duc avec plein 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 de choses une crypte sous la maison enfin bon c'était extraordinaire cette rencontre bon alors je sais pas du coup si je vais réussir à faire mes 25 km dans la journée mais qu'importe c'était une très très belle rencontre on a aussi parlé du lien corps-esprit et du fait que le corps à lui-même était une horloge tout comme on peut avoir des sites qui servent d'horloge d'horloge sur la journée mais aussi d'horloge dans les saisons dans l'année dans le temps là je suis juste devant la Loire et c'est juste de toute beauté je vous montre donc ici si je me réfère à ma carte ça doit être le château de la Collinière on a encore le train du coup il est bientôt midi et j'ai marché 5 km je repenss à cette femme et à sa maison elle me disait que même les arbres avaient été installés à des endroits stratégiques énergétiquement ou reposant sur des vestiges voilà de monuments anciens du coup si j'ai bien compris ce que m'a dit la dame ben ici ce serait en fait les vestiges de l'ancienne aqueduc qui nous amène à Luce la lumière et donc ça c'est la Luce la source vénérée les sources et fontaines étaient également vénérées ce sont les sources qui ont fait naître les milliers de sanctuaires qui couvrent la campagne gauloise c'est la bonté de leurs eaux la moitié des dévisions se passent près des fontaines ainsi Bellefontaine, Clairefontaine, Fontenay la source de la Luce était réputée guérir les maladies des yeux écoutez-la gazouiller Hey ! le premier kayak que je vois ça va ils avancent bon bah je pense que t'as quand même intérêt à faire gaffe quand ça, ça passe à côté de ton kayak un petit passage étoile je sais pas dire que je passe est-ce que je passe ? oula c'est raide là je passe pas il va falloir que j'enlève le sac je m'accroche partout en plus la bonne blague bon c'était un petit peu étroit quand même voilà on peut traverser la France sur des chemins comme celui-ci je pense que c'est génial j'adore bon et puis bah la vie c'est ça aussi le chemin c'est ça aussi c'est parfois se faufiler sur un tout petit sentier alors que partout autour et bien il y a plein de chardon qui pique mais avec un peu de persévérance et bien il y a de moins en moins de chardon c'est beaucoup plus tranquille et doux il est épatant cet arbre et oui c'est un arbre avec des feuilles ouais celui-là aussi il est balèze et celui-là aussi on attend à apprendre des arbres bon bah ça m'a l'air bien étroit à nouveau ça ça c'est pour des promeneurs c'est pas pour des randonneurs comment je fais moi avec mon sac à dos ? sérieux le sac à dos il passe pas quoi je suis là de biais et même de biais le sac à dos il passe pas quoi putain j'étais obligé de le porter par dessus c'est sportif hein là faudrait revoir un peu ça je sais pas si on le voit j'essaye de filmer voilà voilà c'est un peu juste hein quand même hein pour un randonneur il est tentant ce banc avec cette bulle avec cette bulle c'est vrai je pourrais faire un peu comme elle hop là hop là bon bah du coup j'ai bien compris qu'évidemment c'était pour que les vaches ne se barrent pas n'empêche que là je crois que c'est encore pareil ça va être encore compliqué ça passe pas cool celui là il est passé allez allez à nouveau une pâture oh un aéron hop il est parti décidément ils sont pas faciles ces passages ça passe pas bon bah plus j'ai marché quoi ? 3 minutes ? ah c'est sûr ça passe pas non plus donc j'ai dû faire le sac et c'est reparti bon là je suis à nouveau sur un pont parce que je vais à Ancenis normalement le GR ne passe pas par Ancenis juste et contourne par le sud mais bon on est vraiment tout prêt alors je me dis que c'est dommage donc je vais remonter un peu et on verra bien bon bon je suis passée à l'office du tourisme pour faire tamponner ma crédentielle et euh je leur ai demandé si éventuellement il y avait des hébergements sur Ancenis alors ils m'ont invité à aller jusqu'au presbytère bon je suis allée jusqu'au presbytère jusqu'au presbytère et finalement euh voilà finalement j'ai décidé de ne pas demander au presbytère il est encore euh 16h30 je vais essayer d'avancer encore un peu au moins atteindre les 20 km quand même sinon j'ai arrivé au Mont-Jerbet-de-Jean au mois de septembre du coup bah j'ai repris ce fameux pont bon bon bah je crois que je viens de laisser passer une super opportunité de rencontrer quelqu'un de chouette enfin on a échangé quelques mots j'ai pas osé lui demander s'il pouvait m'héberger pour la nuit voilà c'est comme ça bon bah j'observe mes appréhensions j'observe ma peur de déranger j'observe ma peur de recevoir un nom bon bon je suis là aussi pour ça hein aller au-delà de ça bon en tout cas je l'ai observé là ce soir peut-être que la prochaine fois du coup j'oserai euh faire ça différemment pourtant je sais bien que tout ça c'est un échange et que potentiellement bah même dans dans les mots qu'on aurait pu échanger ensemble dans les partages qu'on aurait pu avoir potentiellement j'aurais pu aussi inconsciemment lui apporter des réponses tout comme l'inverse est vrai qu'on avance ensemble et que aucune rencontre n'est due au réserve je vois que la vie me teste elle a mis ce monsieur sur mon chemin et j'ai pas osé je suis sûre qu'il aurait dit oui c'est comme ça j'ai mal sous mon pied droit voilà normalement je suis arrivée j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise sous mon pied bon il est 19h10 je viens d'arriver au camping j'ai même pas encore enlevé mes chaussures j'ai un peu peur sur mon pied droit c'est juste une tension j'ai aussi beaucoup de tension dans ma droite épaule voilà voilà mais voilà à défaut d'avoir osé aller à la rencontre des gens pour leur demander s'ils réclateraient de m'héberger et bien je suis au camping je suis au camping la bonne nouvelle c'est que j'ai fait mes 25 km finalement j'avais imaginé aller un peu plus loin mais avec le fait aussi que je sois allée jusque en smith donc du coup ça ça a rajouté 2-3 km je pense à peu près donc mon point est arrivé il est maintenant 19h j'ai faim, je suis fatiguée il faut monter la tente voilà peut-être que la prochaine fois j'oserai je suis sûre que ce monsieur l'aurait dû je suis comme ça je suis là aussi pour dépasser ça pour le moment j'ai pas réussi pourtant je l'ai déjà fait par le passé pourtant je l'ai déjà fait par le passé merci pour votre soutien donc je suis là je suis là je suis là Merci.